Au moment du déclenchement de l'avalanche, 11 skieurs évoluent à 2300 mètres dans un secteur hors-piste qui relie Lance-le-Bourg à Termignon. Rapidement, les pisteurs de la station sont sur les lieux. Puis la CRS Alpes et le PGHM de Modane interviennent. Il y avait deux groupes, un groupe de gens du pays, des amateurs qui ont l'habitude du hors-piste, qui étaient parfaitement équipés, qui connaissent le secteur, puisque dans les informations que j'ai eues, ils l'avaient déjà fait une fois le matin. Et puis un autre groupe de 4 personnes, dont un guide. Bilan, une femme de 53 ans, originaire du pays, est décédée et deux skieurs légèrement blessés. Il y a effectivement des gros chutes de neige dans la nuit de jeudi à vendredi, beaucoup de neige vendredi avec beaucoup de vent, ce qui fait que c'est toujours difficile d'apprécier les quantités de neige qui tombent. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec le vent, il peut y avoir des endroits où il y a des accumulations de plusieurs qui dépassent le mètre de neige. Le risque était de 4, il avait été ramené à 3, mais de toute façon, 3, c'est déjà un risque marqué, donc c'est déjà un risque important. Aujourd'hui, le manteau neigeux reste instable. Le drapeau à damier est visible et sur le front de neige, les skieurs y sont attentifs. Aujourd'hui, je pense que vu le drapeau, ça ne va pas être la bonne idée. Vous ne le faites jamais ? Entre deux pistes, parce que là, pour rentrer au chalet, ça sera plus pratique, mais guerre plus. C'est notre première journée de ski, donc on y va un peu mollo au début. Puis ce qui s'est passé hier, ça fait un peu réfléchir, on fait forcément un peu plus d'attention. Pour les jours qui viennent, Météo France prévoit du soleil. Le risque d'avalanche reste quant à lui marqué. Les autorités déconseillent le ski hors piste. Les autorités déconseillent le ski hors piste.